Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un des associés du restaurant Le Bistrochette ici à Casablanca Et je suis surtout l'associé du chef Ramzi Je pense que le grand public connaît Chevrasil Mais moi, personne ne me connaît Ramzi, si tu nous écoutes Bon, tu vas nous écouter, mais salut Je vais te poser une question Avec plaisir, Naz, je t'écoute Ah, je savais que tu allais me la sentir à celle-ci Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, je l'ai vu sur ta page d'Instagram Je devine ce que c'est Mais explique-moi c'est quoi Trois-Pourchettes En fait, je t'explique Ici au Maroc, on a une notation pour les restaurants classés au Maroc Et tu peux avoir une fourchette, deux fourchettes ou trois fourchettes Et trois fourchettes, on va dire que c'est le graal pour la gastronomie française ici au Maroc Et c'est ce qui représente un peu notre notation pour notre restaurant Le Bistrochette au Maroc Donc c'est la Champions League du restaurant Non, mais... Ouais, on va dire ça Écoute, c'est pas parce que tu es là Mais je surcule ton restaurant Merci, tu es super gentil Question, donc si je reçois des invités, je leur pose trois fourchettes ? Genre... On va dire que c'est la Champions League de la récoration marocaine C'est quoi ton meilleur souvenir foot ? Alors c'était en 2014 94ème milieu C'est moi que je t'aurais venu Sergio Ramos, la tête Ah oui C'est un fait marquant que je ne verrai jamais de même C'est la décima pour le Real Et donc du coup, mon club de cœur, c'est le Real Mais ce qui est fou, moi l'image marquante, c'est pas la tête C'est le banc de l'Atletico Madrid qui fêtait la victoire Avec Dico Costa, pour eux ça y est, c'était fait Exactement Et... C'est ton pire souvenir Pire souvenir, en 2004 Ah, je vois ce que tu veux dire Final de la croupe d'Afrique En Tunisie En Tunisie Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Ce qui m'a marqué le plus, j'imagine, c'est ce qui s'est passé avec Ericksen Ouais Le premier match contre la Finlande Le héros pour moi c'est Simon Joer Il a demandé à ce que les joueurs encerclent Christian Ericksen Pour le protéger des photographes et des smartphones Il est parti réconforter la femme de Christian Ericksen Et ce qui est fou, c'est que Milan AC va le nommer le capitaine la saison prochaine Et que l'interdé Milan, le club ennemi, qui est club d'Ericksen Il a fait une super bonne drone et lui a rendu hommage Et le joueur qui t'a marqué ? De vrai Il a fait une entrée en jeu On est d'accord Incroyable ce qu'il a fait Avec ce qu'il s'est passé en finale de Ligue des Champions Il a une fracture du nez Il revient au premier match, il joue pas Deuxième match, il rentre en deuxième match Sans masque Rüdiger ça fait 10 ans qu'il a une masque Passe D Contre l'orienté Il t'efface deux joueurs Il te fait la passe à l'aveugle pour Torgan Hazard Torgan Hazard Et le deuxième, le gars est droitier Intérieur du pied gauche La passe de Eden Hazard à Kevin De Bruyne Il met le tir directement Bon, on a quelques minutes du match Exact On fait notre club gorge de là On fait notre club gorge de là Avec plaisir J'ai la formation du portugais et de l'allemagne Ok Donc le portugais va jouer en 4-2-3-1 Et l'allemagne ? En 3-4-3 Une formation qui est complètement différente Des formations qu'on connait généralement En fait 3-2 ou 4-3-3 Tu as préférence pour le 4-2-3-1 ou 3-4-3 ? Alors moi je préfère les formations classiques En 4-2-3-1, celle du portugais C'est vrai que celle de l'allemagne Elle est un peu différente On a deux pistons Il y a deux pistons qui sont... Coup, coup, coup Deux pistons Ramzy C'est quoi ce délire ? Le gars a deux pistons C'est niveau Binsport Il va bosser avec moi sur la Champions League Ah mais moi je pense que je vais commencer à bosser avec là C'est terminé Deux pistons Le grand gars technique Je comprends que tu veux la ramener frérot Les deux pistons qui montent et qui descendent Kimmich et Gozens Kimmich jouent Bayern Et Gozens qui jouent ? À la paranta bergale Ramzy Ramzy Parce que ça permet d'avoir en phase offensive 5 attaquants 5 attaquants Avec les deux récupérateurs d'Undogan Kroos Tu as Kimmich, Gozens Tu as Murak, Navry Et Havertz Et Havertz Vu les deux formations, je pense qu'il y aura des luttes Vu les deux pistons en Allemagne Et vu la formation et l'attaque portugais Crota, Cristiano Ronaldo Et Bernardo Silva Ça va aller Je pense qu'il y aura des luttes Ça va être du long Bon, on a fait nos Pep Guardiola On a fait nos Pep Guardiola On se pose sur mon canal comme à la maison Avec plaisir Allez, tiens Viens Bon, c'est la mi-temps D'habitude c'est moi qui fais à manger Qui me fait livrer Mais aujourd'hui Du coup c'est pour moi, c'est le Bistrochis On a, je pense que c'est l'heure de manger Et de te montrer les merveilleux plats du Bistrochis Par contre, est-ce que tu as du Coca ? J'ai du Coca Pas le légère mais le fais Ah bah montre-moi Wait, vas-y Cristiano, on va bouffer Merci Merci Cristiano Qu'est-ce que tu fais ça ? Magnifique Magnifique Incroyable Bon bah on va commencer quand même D'habitude des entrées Ouais Alors on a une première entrée C'est une des entrées phares de Ramzi C'est le ceviche de loup Avec un fruit qu'il utilise très souvent C'est la framboise pour rajouter un peu de fraîcheur Et un peu de goût pour le ceviche Alors ça c'est une chair de crabe Donc on l'appelle l'énité de crabe au restaurant Et tu as une couche de menthe Qui recouvre la chair de crabe Et tu as une sauce au cacahuète Qui donne bien sûr du goût pour le plat Une entrée Et ça je deviens que... Alors ici c'est l'ajout de ref La spécialité du chef Ramzi au Bistrochis Donc vraiment je la conseille à tout le monde Donc c'est de la viande qui est très tendre Et qui est recouverte de la purée Robuchon Une tuerie Et je la conseille à tout le monde C'est vraiment très très bon Et du coup ça c'est du poisson Le plat qui est juste là Donc c'est de la dorade Avec une purée au citron Et une sauce beurre blanc Magnifique Bon ben là c'est... Je vais commencer à poser les questions je pense maintenant Ah tu les prends... Ah je vais te prendre tes filles J'ai vu ton meilleur et ton frère Sobou Quand tu veux que tu m'as posé ? J'en ai plein J'en ai plein Alors on commence par ton meilleur Mon meilleur... Ma rencontre avec Marazola Ah c'était de la folie C'était à l'Euro 2016 Lors de France Roumanie Je te jure je vais te retrouver la vidéo Je voulais prendre la selfie J'ai tellement stressé Tu n'as jamais peur J'ai vu que j'ai pris une vidéo Tu vois ? C'était un moment énorme Un moment énorme Ça c'était ton meilleur souvenir Et ton pire alors ? Qu'est-ce que c'était ? Coupe du monde 2018 J'étais à Saint-Pétersbourg tout seul A la tribune des Iraniens Et le but de Bouhidou Et j'étais tout seul Dans une tribune des Iraniens Ils ont enlevé leurs tenues Et tu te sens... Oppressé Qu'est-ce que tu en penses de l'Euro ? Il y a un but qui m'a rendu fou C'est le but de Chik Ah Du milieu de terrain Le lag Un 50 mètres Exceptionnel Et je voyais en direct Je me disais C'était un truc de fou Tu as choisi ton match Je pense que j'ai choisi le bon match 6 buts pendant ce match C'était top Et Rabzik Le gars Un Vex Avec ses pistons Gosen Il est vrai Tu as lu le match Je ne sais pas Il a créé le match Mais Gosen Incroyable Franchement c'était top Tu m'as super bien reçu J'étais super content De passer un moment avec toi ici Maintenant tu me l'as à maison Tu vas quand tu veux Et toi aussi C'est pareil A bientôt Merci beaucoup Tchao